Salut les balances, bienvenue pour votre lecture pour les trois prochains mois à venir. On va utiliser pour ça plusieurs supports, on va utiliser aussi des bullocks, donc quittez plusieurs supports, on peut avoir plusieurs messages, plusieurs situations. Prenez bien évidemment ce qui fait écho avec vous les amis, les éléments en tout cas qui vous parlent, le reste vous le mettez de côté. C'est donc je vous inviterai aussi également, pourquoi pas, à revenir écouter la vidéo parce que parfois sur le coup ça peut ne pas forcément nous parler, mais les événements peuvent venir par la suite, ça peut tout à fait arriver. Donc voilà, alors ici, on va aller voir un petit peu ce qu'on a, un message. Ouh, le diable est le diable. Ok. Bon, après on peut avoir ici le signe du Capricorne et le Cancer, c'est peut-être possible au niveau des thèmes astrales. On voit bien qu'il peut y avoir ici un bouleversement parce qu'on quitte ici une situation qui était relativement très toxique. Moi la tour casse le diable parce qu'elle vient après le 15. Donc moi pour moi on se défait d'une relation qui n'était pas bonne. Parce que cette relation n'était pas très enrichissante. J'ai quelqu'un qui s'est très très bien contenté de vous donner très peu dans la situation alors que vous méritez ce dièse de Pentacle. Vous méritez ici cette richesse, cette générosité. Et la personne ici n'a pas su en tout cas vous le donner comme il fallait. On va aller voir un peu, on va creuser. D'ailleurs cette situation peut être aussi problématique parce qu'il y a quelque chose de financier qui peut être là. On a sacrifié en tout cas ici quelque chose dans la situation. Alors même si peut-être que pour certains on ne sait pas trop plus ou moins vers quoi on va. Mais honnêtement moi j'ai quelqu'un qui vous a sacrifié peut-être pas aussi pour une question de famille. La famille a peut-être pris le dessus pour certains. De toute façon en tout cas, comment dire ? Protégez-vous, d'accord ? Tant que vous n'avez pas une relation qui est enrichissante, protégez-vous. Ne restez pas ici bloqué dans une situation qui est toxique où vous ne savez pas vers quoi vous allez, où c'est complètement incertain, d'accord ? Il y a beaucoup de choses qui vous sont cachées, qui ne vous sont pas forcément dévoilées, qui ne sont pas forcément mises à la lumière du jour. Donc protégez-vous, préservez-vous. Et en plus j'ai l'impression que vous pouvez vous attendre à ce que quelque chose se casse, se brise ici. Soit c'est vous, soit c'est quelqu'un qui est en face, qui peut avoir du cancer et du capricain dans son thème astral. Cette personne peut vous avoir regretté, cessez-vous du passé. En tout cas, vous allez en faire le deuil, cessez-vous directement, vous allez faire le deuil de ce passé. On a laissé pas mal de plumes quand même avec un 5 de coupe. Il y a eu de la perte affective bien évidemment. Ça nous a rendu triste qu'on s'envoie ici cette situation. Pour moi, c'est un ex du passé qui vous regrette pour certains. Bon, on va aller voir. On va poursuivre. Cette personne, il est auprès d'une femme, j'ai l'impression, d'une énergie, en tout cas féminine, qui a le dessus sur lui. C'est une relation toxique, j'ai l'impression que cette personne vous a sacrifié. Elle a sacrifié la relation qui était cachée. C'est vous qui êtes la relation cachée. La personne vous a sacrifié pour quelqu'un à ses côtés qui est toxique, d'accord ? Mais cette personne, elle a peur de vous avoir perdu. Elle a le regret, en tout cas, par rapport à vous. J'ai l'impression que cette personne, elle-même, elle a essayé de s'en défaire, mais elle n'a pas réussi à s'en aller, parce qu'elle est retournée auprès de cette personne. Mais par contre, elle s'est séparée de vous. Elle s'est séparée de la relation avec qui on était en relation cachée, d'accord ? Et en plus, cette personne, elle appréhende le fait de quitter sa relation même toxique, soit-elle, qui représente plus ou moins une sécurité matérielle pour lui. Peut-être même une question d'habitude aussi, sûrement. Il peut avoir aussi une question d'argent, d'enfant aussi, de foyer. Parce qu'avec vous, elle ne sait pas encore vers quoi aussi, où aller. C'est incertain aussi de son côté, par rapport à ça. Alors, la personne, elle a tellement le dessus sur lui qu'elle l'empêche d'y voir clair, de manière, de manière, de manière, comment dire, avec bon discernement, avec bonne clarté au vu de la situation, de la perception qu'elle peut tenter d'avoir. Alors, cette personne, elle s'est protégée sur le moment, en privilégiant plutôt l'aspect matériel. Par contre, c'est comme si elle s'est enfermée dans une cage dorée. On sait dorée, soit-elle, ça reste une cage. Ça reste une cage. On peut me dire de plus. En tout cas, c'est vous, je vous sens, vous n'avez peut-être pas eu le choix que de partir. Chercher des aventures. Ou alors, vous avez pensé que vous n'avez été qu'une aventure, pour lui ou pour elle. Alors, pour les personnes qui ont peut-être tenté de chercher des nouvelles aventures, chercher des nouvelles petites passions par-ci, par-là, c'est pour pouvoir, quelque part, retrouver de l'équilibre dans votre vie. D'accord ? On tentait tant bien que mal de retrouver ici une forme d'équilibre, peut-être en voulant passer à autre chose aussi de votre côté. On voit bien parce que c'est comme si l'épanouissement ou l'éclaircissement revenait petit à petit dans la situation. Et je pense que vous commencez à percevoir aussi, chez l'autre personne, tout ce qu'elle a pu, en tout cas, vous cacher. D'accord ? Par contre, même les personnes qui sont ici, dans la relation cachée, qui s'est terminée. D'accord ? C'est comme s'il y avait des choses à clôturer, des addictions aussi à libérer, des comportements aussi toxiques à libérer. C'était nécessaire. Parce qu'il y avait beaucoup trop de peurs qui prenaient le dessus, au lieu que ce soit les espoirs qui prenaient le dessus. D'accord ? Donc, ça aussi, il y avait quelque chose de l'autosabotage qui prenait, qui partait, enfin, qui partait, non, qui prenait trop le dessus, pardon. Donc, il y avait aussi des choses à régler de ce côté-là. D'accord ? Donc, ça, c'est très bien pour moi. Parce que pour moi, les balances, elles sont là. D'accord ? C'est votre carte. C'est la justice. Elle est ici. Donc, les balances, pour moi, c'est comme si vous avez plus ou moins peut-être tenté de partir à l'aventure. Donc, vous avez, vous-même, vous êtes parti expérimenter des nouvelles choses pour pouvoir aussi retrouver à la fois l'éclaircissement, essayer de comprendre, essayer de cheminer, essayer d'avancer de votre côté. Il y avait aussi beaucoup de l'autosabotage. Il y avait beaucoup de choses aussi qui étaient très incertaines. Il fallait vraiment quitter aussi des périodes de votre vie qui étaient très douloureuses. très douloureuses, pardon. Et enlever aussi ce côté anxiété, enlever aussi ce côté autosabotage. Parce que le diable, c'est aussi de l'autosabotage. C'est la voix à l'intérieur de soi qui nous autosabote. Alors, si tu rajoutes le nef d'épée, là, on est sur un sacré cocktail quand même. Donc, voilà. Donc, par rapport à ça, c'est comme s'il y avait des choses aussi. Soit c'est vous, soit c'est à l'intérieur de cette personne où on avait du mal à aller voir l'ombre à l'intérieur de nous-mêmes. Ce qui nous fait mal à l'intérieur de soi. Et si moi, j'ai quelqu'un qui a du mal à aller au fond de lui, au fond d'elle. Ou alors, elle s'est crue qu'elle était trop un monstre, qu'elle n'était pas suffisamment assez bien. Ça peut être ça aussi qu'on peut nous montrer. D'accord ? Est-ce que c'est vous, mes balances, qui pensez que vous n'étiez vraiment pas bien pour quelqu'un ? Ou c'est vraiment quelqu'un qui pensait ne pas l'avoir été avec vous et qui a donné plus ou moins une chance à quelqu'un d'autre en se disant c'est ce que je mérite ? Et alors, aller rester auprès de quelqu'un toxique et vous a sacrifié vous de l'autre côté de la barrière, ça peut être tout à fait le cas. Parce qu'on voit bien que cette personne a plutôt donné une seconde chance peut-être à une famille d'exister et a plus ou moins tracé son chemin. Mais j'ai l'impression que cette personne, elle est en train, les choses sur lesquelles elle s'est construite sont en train de s'effondrer. Sont en train de s'effondrer. Ses bases sont en train de s'effondrer pour moi, cette personne. Et puis même la relation sur l'autre personne, je ne sais pas, soit elle le pousse à bout, soit il y a des choses qui sont venimes. Mais en tout cas, ça ne se passe pas très bien aussi. Alors c'est peut-être ça aussi que chez cette personne, elle est en train de conscientiser petit à petit. Aussi, peut-être c'est par d'ombre. Et en train de faire travailler aussi, de mettre en lumière aussi ce qui ne va pas chez elle ou chez elle. Des addictions, des comportements nocifs, des comportements de manipulation. Parce qu'on est quand même sur la carte du diable. En plus, on est deux diables. Alors là, on est au top. Et je ne sais pas si je l'ai dit, mais en tout cas, j'ai rajouté, je l'ai fait exprès, j'ai rajouté des cartes majeures et des cartes de cours supplémentaires. J'ai le même jeu. Donc voilà, je les ai mélangées comme ça. Donc c'est pour ça qu'on a deux cartes de diables. Donc c'est normal. C'est pour moi, comme ça, ça me permet de voir sur quoi on insiste le plus. Allez, pour les balances sur les trois prochains mois qui viennent, qu'est-ce qu'on peut me dire ici ? On a vraiment quelqu'un qui est très malheureux dans une situation contexte familiale. Il n'est pas bien du tout. Cette personne, elle a vraiment le dessus sur lui. Elle est en train de s'apercevoir qu'elle a trop donné à cette personne. Tout ce qu'elle vous a, vous, enlevé, quelque part, ce qu'elle vous a soustrait à vous, elle a donné à cette personne. Par contre, elle est en train de s'apercevoir qu'elle a donné à la mauvaise personne. Et je pense que c'est ça aussi le regret qu'elle a, cette personne. Parce qu'elle se dit, mais qu'est-ce que j'ai fait ? Cette personne, elle aimerait revenir à la communication avec toi, mais elle ne sait pas encore comment s'y prendre. Et c'est comme si elle avait sa voix intérieure qui la condamne. Elle se condamnait elle-même par rapport à ce qu'elle a fait. Elle se dit, je ne peux pas. Elle ne peut pas me pardonner. Ce n'est pas possible. Donc, je pense qu'elle vous a fait un sacré coup, quand même, cette personne, pour qu'elle puisse se dire ça. Pour d'autres, vous avez aussi une situation d'annexe que vous devez régler. Une situation... Oh là là. Une situation... Oh là là, comment on dit ? Juridique, qui doit prendre fin. Cette personne vous a tourné le dos. Elle vous a abandonné, pour moi. Elle vous a sacrifié. Et ça a été très douloureux. Mais cette situation peut revenir à vous pour être réglée. J'ai l'impression que vous avez vécu deux choses différentes. Pour certaines personnes, on peut parler carrément de deux personnes divorcées deux fois. Vous avez vécu des choses similaires. Mais c'est parce que vous n'avez pas su percevoir à travers vous ce qui n'allait pas chez vous. Et vous avez répété, malgré vous, le même schéma, la même répétition de relations. On change un peu le décor, mais dans le fond, ça reste la même chose. Soit c'est vous qui fuyez quelque part l'engagement parce que vous avez peur de l'engagement. Et vous avez ici vos démons intérieurs, clairement, qui prennent le dessus, qui, quand elles s'enflamment, embrasent. Et il y a tout qui s'effondre, tu vois. Et c'est de la souffrance. N'est plus ni moins. Moi, j'ai beaucoup de colère, beaucoup de souffrance. Ça peut être aussi des personnes qui ont vécu des choses très difficiles, aussi des dépressions parfois très profondes. Vous avez beaucoup empathie. Je sens fortement de l'auto-sabotage. J'ai beaucoup, beaucoup de, peut-être, cette notion. Je ne sais pas ce que c'est vous qui fuyez. Parce qu'on peut très bien fuir. On peut très bien fuir. En même temps, avoir une blessure d'abandon, ici. D'accord ? On parle d'obsession, secret, impasse, communication. Ah ben, c'est ce que... Vous voyez, par rapport à la relation secrète, je vous dis, quelqu'un, dans le fond, au plus profond de lui, j'ai l'impression qu'il veut revenir à la communication. C'est sûr que ça tourne à l'obsession, parce qu'on est vraiment dans le diable. Ça tourne à l'obsession, cette personne, par rapport à la personne qui est en relation cachée, mais qui vous a aussi caché beaucoup de choses par rapport à sa communication, par rapport à vous. Je pense que vous l'avez découvert au fur et à mesure. Et vous avez les choses qui ont été mises en évidence. Maintenant, vous avez tout, en fait. Vous avez toutes les connaissances en main, pour moi. Il n'y a plus rien qui soit caché, ici, dans le tirage. Cette personne, elle s'est tant bien que mal tentée de vous cacher, dissimuler beaucoup de choses. Mais je pense que la vie l'a rattrapée. Donc là, cette personne, elle aimerait, en tout cas, dans le fond, revenir à la communication avec vous, mais elle se sent dans l'impasse, parce qu'elle se dit, je crois qu'il n'y a plus rien à espérer. Je pense qu'elle a été tellement loin avec vous qu'elle se dit, ce n'est pas possible. Comment je peux espérer encore qu'elle accepte une communication, qu'elle me parle encore, tu vois ? On a quelque chose comme ça, ici. Et ça tourne vraiment à l'obsession, parce qu'on a quelqu'un qui est fortement pris de regrets. Vraiment, de regrets. Après, il faut vraiment aller vers la guérison, de toute façon, dans la situation. Retrouver son équilibre. Et là, je pense qu'on est en train de le faire à la fin du tirage, ici. On le voit en bas. Donc, on doit aller vers quelque chose qu'on doit s'apaiser, ici, dans cette situation. guérir, surtout. Parce que qui dit trahison, qui dit, pardon, qui dit secret, qui dit colère, nous dit surtout blessure, de trahison, et puis la manipulation. Je ne serais pas étonnée, de toute façon. Donc, voilà. Et aussi, peut-être, comme je vous ai dit, comme je vois quelqu'un qui est parti, de manière très brutalement, aussi, quelque part, dans le tirage. Ok. Allez, hop. Alors, je vais prendre celui-là, parce que ça fait longtemps. Allez, celui-là, je l'aime bien, parce qu'il donne le côté où, tu sais, où tu dois tout guérir de quelque chose. C'est sympa. Allez, hop. Avenir. Ok. Qu'est-ce qui vient ? La paix. Oh ! C'est trop chouette. Donc, on va aller vers cette guérison. Donc, on va aller, voyez, les personnes qui vont vers un nouveau départ, avec ce fou qu'on avait tout à l'heure, d'aller chercher, peut-être, pourquoi pas, une nouvelle passion, quelque chose de nouveau, d'accord ? Quelque chose d'enthousiasmant pour soi. Peut-être que c'est ça aussi, d'aller vers la paix ici, vers la sérénité, d'aller vers une guérison, d'accord ? Parce qu'il y a eu ici quelque chose qui s'est clôturé, une fin de cycle, quelque chose qui s'est rompu ou qui a pu être interrompu, et on s'est libéré. Après, c'est vrai que le fou, c'est aussi une libération, tout à l'heure, dans le tarot. Donc là, on voit bien que quelque chose s'est terminé, on s'est libéré, et à l'avenir, on fait la paix, finalement, voyez ? On retrouve la paix ici, par rapport à cette situation qui s'est terminée ici. Donc on s'est... Donc on a, en gros... Là, on laisse le passé au passé, clairement, de ce côté-là. Ouais, cool ! Pour aller vers un nouveau départ, vers beaucoup plus d'harmonie. Limite, j'ai envie de m'arrêter à là ! C'est trop bien ! Et on lâche, pour moi, ici, le côté où c'est flou, ça tourne ici, peut-être même, comme on l'avait tout à l'heure, à l'obsession dans la tête, ça nous fait des nœuds, c'est terminé, pour moi. C'est fini. On lâche les peurs, on se libère aussi de ces peurs. On n'en veut plus, on balaie. C'est génial. Allez, une petite dernière. Donc naissance, donc c'est en gestation, donc ça vient. Vous voyez, pour les personnes qui ont vécu ici des choses difficiles, des craintes, des réticences, on avait tout à l'heure le neuf d'épée aussi, de toute façon, donc les peurs, elles sont là, l'anxiété, etc. Ça tournait peut-être ici, dans la tête, dans le cerveau, on avait du mal, on ne savait pas comment trouver l'issue, etc. J'ai l'impression qu'il y a des personnes aussi qui prennent un peu la fuite, qui ne veulent pas faire face à une situation, etc. Je pense que ça y est, là, on va prendre son courage à deux mains, on va y faire face, on se libère, une situation prend fin, on va aller vers, on termine un cycle, on va aller vers un commencement, et regardez-moi ce commencement, dans l'harmonie, la paix, la joie, le bonheur, la sérénité, et la naissance, c'est aussi le nouveau départ, c'est juste que c'est en cours, c'est en processus, ça se met en place, les amis, c'est à l'avenir, ça vient, donc c'est cool, c'est vraiment génial, je pense que sur les trois prochains mois, vu que là, je tire pour les balances, on va arriver sur la date anniversaire, je pense qu'il y a une fin de cycle, à l'approche de votre date anniversaire, pour repartir sur un nouveau cycle, et franchement, le nouveau cycle, c'est sur lequel vous allez, aux petits oignons, franchement, il est beau, je vous le souhaite, allez, super, je le trouve, alors ce jeu de cartes, je l'aime bien, parce que je le trouve très, vraiment un peu plus dans la spiritualité, c'est un petit peu comme, mince, j'ai fait tomber, c'est un peu comme l'oracle de la triade, je trouve, celui que je viens de tirer, je le trouve très, je le trouve vraiment plus spirituel, l'autre, allez-vous aller voir un petit peu aussi, un peu le côté spiritualité, bon franchement, l'état du paquet, il est, il est dead, je l'ai massacré, allez hop, on va aller voir un petit peu vite fait, rapido, je vais prendre juste quelques-unes, équité, l'âme, frère, on peut être sur un lien d'âme, mutation, je pense que par rapport au lien d'âme, c'est comme si on vous disait qu'il va y avoir plus d'équilibre, il y a du changement de toute façon ici, quelque chose s'opère, se met en place, alors ça peut être aussi des situations, on se libère des énergies tierces, on casse, on brise, on va aller plutôt vers la paix, vers la sérénité, vers la joie, l'harmonie, un nouveau commencement ici, un nouveau cycle, on refait plus ou moins peau neuve, pour certains d'entre vous, on a encore cette notion de naissance, vous voyez, on a deux fois la naissance dans le tirage, donc c'est en gestation pour moi, ça vient, ça va être vraiment, on va partir sur ce nouveau départ ici, un nouveau cycle se met en place, un lien beaucoup plus équilibré, je pense que les deux liens, alors ça va vraiment parler pour les liens d'âme, pour les deux, normalement on est plutôt face à un jumel d'âme, ou un jumeau d'âme, en tout cas, ici, ces personnes-là, vont aller vraiment vers, vers une connexion avec leur autre, beaucoup plus équilibrée, on voit bien qu'il y a du changement, et que c'est en gestation, ça se mettra en place de toute façon, vers ce nouveau départ, vers ce nouveau cycle là, en fait, ou alors ça peut être, en tout cas, une relation très particulière, qui ressort, mais normalement, effectivement, on est vraiment face à un jumeau d'âme, quand même, dans le tirage. Alors ici, et à la fin du papier, on n'avait quoi ? Le pardon. Je vous ai dit, j'ai l'impression que j'ai quelqu'un qui est en train peut-être de se rendre compte des bêtises qu'il a pu faire, qu'il faut concernant, ça peut être possible, et qui a du mal peut-être à revenir vers son autre, parce qu'il a peur de ne pas forcément être accueilli, en fait, donc peur du rejet, sûrement. Allez, on va aller voir un petit peu ici ce qu'on a, distance, distance, projection, rêve, maison, famille, tranquillité, fatalité. Alors voilà, je pense que la tranquillité au sein de son foyer, à cette personne, j'ai l'impression que ça s'est brisé, d'accord ? La tranquillité, elle ne va plus être trop au rendez-vous, pour moi, avec la carte de la fatalité, quand ça se suit comme ça, je pense que la tranquillité, ouais, c'est plus trop ça, elle est partie par la fenêtre, elle s'envolait par la fenêtre, par la porte, par ce que tu veux, mais en tout cas, ça va être compliqué. On voit bien que par rapport à une situation avec un homme, on est ici en distance, par contre, néanmoins, j'ai l'impression qu'il vous voit en rêve, ou vous le voyez en rêve, à cette personne. Il peut y avoir quand même une affaire juridique à revoir, concernant ici des enfants, ou une situation ici par rapport à la famille, le foyer. Cette personne, je pense qu'elle rêve sincèrement de briser ici cette situation, mais je pense qu'elle reste encore pour l'instant loin, tant qu'elle n'a pas encore réglé ici, parce que j'ai l'impression qu'elle ne sait pas comment régler sa situation matérielle, voire avec des enfants aussi. Pour moi, c'est les deux à la fois, parce que j'ai tout le packaging, tu vois, j'ai la famille, j'ai la maison et l'enfant. Pour les personnes qui ont un projet peut-être aussi immobilier, soit c'est un projet qui est loin, qui est à l'étranger, peut-être possible, ou alors c'est un projet qui est encore en maturation, c'est-à-dire qui est en train d'être mis en place petit à petit. Soit il y a des papiers à mettre en règle par la suite concernant ici cette maison, soit vous attendez ici, vous êtes déjà en procédure juridique et il y aura quelque chose qui doit être statué, ça peut-être possible, d'accord ? En tout cas, il y a quelque chose qui se rééquilibre par rapport à ce projet-là, en fait, d'accord ? Et là, on parlera plutôt de vous, une question quand même d'argent ici, de finances, à prévoir. Après, si c'est vraiment par rapport à cet homme qui ressort ici dans le tirage, peut-être une femme, bien évidemment, sur une guidance générale, j'ai l'impression qu'elle va plutôt, enfin, elle a privilégié plutôt ici la situation financière, matérielle et enfant, de toute façon, par rapport à vous. Mais c'est comme si avec la distance, donc c'est comme si quelque chose allait tout de même prendre, prendre ici plutôt fin par la suite, même si c'est encore un peu loin, peut-être, cette fin. Il y a une évolution ici au niveau des... J'ai l'impression qu'il a grandi sa famille, mais pour de l'intérêt financier ici, là-dedans. Est-ce que c'est une femme étrangère ? Est-ce que c'est un homme étranger ? Il y a quelque chose qui est relié quand même à l'étranger dans le tirage, ça peut être possible. Ou alors, ça peut être aussi une décision concernant ici une évolution par la suite qui, on ne la voit pas encore qui est en train de se séparer ? On ne la voit pas encore arriver ici. On peut parler quand même de déménagement, par la suite, il y aura la séparation. Il finira par se séparer cette personne qui ressent dans le tirage. J'en ai une, une, deux, trois. Alors, demande-toi ce que tu veux. Laisse l'univers et les autres personnes savoir ce que tu veux, ce que tu as besoin, pardon. Reconnecte-toi à la nature. Peut-être que ici, le fait de se reconnecter, de s'ancrer, etc. peut être aussi être utile. Un guide spirituel. Alors, je ne sais pas, j'ai l'impression qu'il y a certaines personnes qui vont aller vers leur mission d'âme qui est le fait d'être un guide peut-être spirituel, d'être un enseignant, d'enseigner, de, voilà, ou quelqu'un qui est déjà dans cette branche-là, dans cette voie-là déjà. C'est facile de le faire. Donc là, peut-être qu'il y a ici le fait de lâcher quelque chose parce qu'on est en train de la contrôler, on est en train de contrôler quelque chose et il vaut mieux lâcher prise et comme ça, on va accueillir en tout cas ici quelque chose de nouveau qui peut s'ouvrir par la suite et s'ouvrir soi-même à la nouveauté. Et là, on n'avait pas à la fin. Compromis. J'ai l'impression qu'elle tente de trouver un compromis où elle ne sait pas dans quel promis elle pourrait avoir à trouver cette personne si elle devait se séparer parce qu'il y a une question quand même d'enfant et d'argent en compte, donc de foyer, de matériel, j'imagine aussi. Et elle a du mal à savoir, à trouver peut-être l'équilibre. Elle est dans une certaine forme de contrôle à vouloir en tout cas garder quelque chose sous la main. Et pourtant, elle devrait plutôt lâcher prise ce que de vouloir et c'est absolument contrôlé. On voit bien ici quelque chose qui est dans la mélancolie, quelqu'un qui est dans la tristesse en tout cas. On a privilégié le matériel, le vénal. Pourtant, on n'est pas bien là-dedans. Ici, un peu de la jalousie. On montre la lune de miel. On a sacrifié pour moi le lien d'âme, clairement. mélancolie par rapport à la lune de miel. Pour moi, si vous avez vécu ici des beaux moments avec quelqu'un, c'est avec cette personne-là qu'on est mélancolique. Soit c'est vous, soit la personne en face de vous. En tout cas, on l'a sacrifié parce qu'il y avait des choses, on était intéressé, on a mis les sentiments, le lien d'âme de côté et on a sacrifié en tout cas, on a renoncé ici à cette connexion d'âme. Peut-être parce qu'il y avait des envies, il y avait des jalousies, il y avait des inquiétudes, il y avait des choses où on était aussi peut-être dans la possessivité, quelque chose comme ça ici. L'autre personne était jalouse de peut-être la personne qui était aussi à ses côtés qui était jalouse et qui a tout fait pour récupérer votre autre et vous éloigner de lui. Ça peut être ça aussi. D'accord ? En tout cas, c'est intéressé, ce n'est pas véritablement relié au cœur. On montre un homme dans cette posture qu'il y a un break. Il est avec une personne qui est relativement toxique, cette personne. Il y a pu y avoir aussi de la toxicité entre vous. Et là, on revient sur le tirage de tout à l'heure où je vous disais qu'on avait deux diables. Par contre, ce n'est peut-être pas la même manière mais néanmoins, la toxicité était quand même là dans la situation. Peut-être avec vous également. De toute façon, la toxicité, du moment où on n'a pas suffisamment travaillé sur soi, on aura des comportements toxiques parce que c'est dû par rapport à nos blessures d'âmes qui nous le font. Par rapport à l'ego blessé surtout. C'est quelque part assez normal. Et peut-être c'est vous aussi qui êtes jalouse par rapport à cette personne qui vous a sacrifié parce qu'elle ne vous a pas choisi aussi. Bon, ça peut être possible, c'est humain, quand on aime quelqu'un, je peux comprendre. Cette jalousie, en tout cas, je peux la comprendre. C'est plus compliqué quand tu jalouses quelqu'un parce qu'il a juste réussi sa vie. C'est un peu plus compliqué à comprendre mais en tout cas quand il y a des sentiments et qu'à la personne on aurait préféré être avec. Mais bon, même la jalousie normalement, c'est aussi quelque chose de relativement toxique donc il faudrait quand même lâcher l'affaire. ça menait de son côté et que c'est comme ça que ça devait se passer. Je vais juste aller voir un petit peu ici de ce côté-là. Peur. J'ai quelqu'un qui est pris dans les peurs ici. C'est quelqu'un qui a beaucoup peur peut-être aussi quelque part de perdre aussi certaines choses ou de vous avoir perdu. Parce qu'on est quand même sur la cour. Le fait de séduire. Mais il a peur aussi peut-être que quelqu'un d'autre vous séduit aussi. Maladie. Ça vous fait attention par contre. Amoureux. Pourtant c'est fou parce que j'ai quelqu'un qui aime mais véritablement on pourrait en être peut-être même malade. Et ça c'est souvent lié à des personnes qui sont qui sont déconnectées de eux-mêmes. C'est souvent le cas. Le corps tombe malade parce qu'on ne s'écoute pas suffisamment et ça nous attire l'attention pour y agir. Il y a une question aussi où j'ai quelqu'un qui est parti. De toute façon on pourra avoir le break. Effectivement on va y rupture. Je ne m'ai pas fini ma phrase parce que ça se complète. Voilà. Communication violente. Recul. Compassion. Ardeur. Je pense que vous avez pu avoir aussi prise de bec. Prise de bec. Assez virulente. Mais maintenant avec le recul on a beaucoup de compassion malgré tout. C'est cette personne aussi qui peut l'avoir aussi vis-à-vis de vous. Ou vice-versa. Peu importe. Voilà. Parce qu'on a été je pense très fortement touchés ici dans la situation. Mais où est-ce qu'il en... Alors ça peut être aussi un homme qui voit son autre aussi bien évidemment. Peu importe. Ça peut être une femme. Ça peut être un homme face à lui. Qu'est-ce qu'on peut me dire dessus ici ? Possessivité. C'est peut-être pour ça qu'on a de la jalousie. Fidélité. Parce que la jalousie c'est qu'on a peur que l'autre soit infidèle. La crainte de son infidélité. Réconciliation. Mais je pense qu'elle a peur tout de même qu'elle vous trouviez quelqu'un d'autre aussi de votre côté. Parce qu'on avait vu ce côté neuf d'épée tout à l'heure. La peur que vous faites et s'écourtiser par quelqu'un d'autre. En plus ça lui manque les bons moments qu'elle a pu partager avec vous ici. Vous avez partagé une certaine forme de lune du miel. D'accord ? Ça parlera surtout au début de relations souvent. Avant que les égaux prennent le dessus et que ça devienne toxique à ce moment-là. On a ici des émotions et des sensations assez intenses. Allez, je m'arrête là parce que ça va faire la vidéo un peu longue. Jusqu'à demain on est encore ici. Allez, hop. on va y arriver. Voilà. Bon, si tu ne fais pas ça ce n'est pas grave. Allez, je vais faire rapidement les breloques. À la base, je voulais les faire au départ. À la base. À la base. Bon, alors franchement on insiste. On a un jumeau. Mais j'ai l'impression qu'on a aussi un jumeau d'âme pour être sincère. On a la balance ici. On te dit que c'est peut-être au niveau sentimental. On a essayé de se montrer brave, fort, de se tenir debout alors qu'on a vécu quelque chose d'assez douloureux. Il y a pu y avoir ici aussi une transformation. On a un signe du cancer, du jumeau et cancer. OK. Donc on retrouve quand même le cancer qu'on avait tout à l'heure dans le tarot. Alors ici, c'est comme si on a tenté de rester fort malgré tout. La situation qui a pu nous déstabiliser et on peut te dire ici continue de rêver, continue qu'à y croire, d'aimer et d'espérer. Parce que là, c'est comme si on a été très fortement déstabilisé mais on est resté debout malgré tout. On s'est relevé et on est resté brave, fort malgré tout. Ça a pu aussi montrer la force à l'intérieur de soi et puis de toute façon, ça reste guidé ici de ce que je peux voir. Pour certaines personnes, il y a pu y avoir aussi une montée de condamnés afin de vous réharmoniser ici, en tout cas, de votre côté. J'ai quelqu'un qui maintenant, peut-être qu'elle va commencer à s'écouter davantage. Alors ça peut être un signe du cancer gémeau face à vous. Vous pouvez tout à fait aussi avoir l'un des deux dans votre thème astral, bien évidemment. En fait, le fait de s'écouter davantage va nous donner ici cette force intérieure. OK ? J'ai quelqu'un qui a très, très, très envie de venir vous offrir sa coupe avec qui il y a une très, très forte alchimie avec cette personne qui est incroyable et qui a été intense. Il y a vraiment des énergies comme ça où la vague d'abondance va arriver aussi parce que quelque chose va être coupé, bien évidemment. On voit bien qu'il peut y avoir ici des retrouvailles avec quelqu'un. Par contre, c'est avec du délai, du retard ici. J'ai quelqu'un aussi qui va couper, qui va prendre son courage à deux mains de couper aussi une situation dans son contexte familial par rapport à une maison. En tout cas, on va couper avec une maison. Ça ressort ici ou par rapport à un conjoint aussi. Il faut prendre le courage à deux mains de le faire. D'accord ? En tout cas, j'ai quelqu'un qui, si elle s'écoutait, elle viendrait vous offrir sa coupe parce qu'elle a une très, très forte alchimie par rapport à vous et c'est très, très fort en plus qu'épuisé. Il y a encore cette notion d'abondance. Waouh ! J'ai de l'abondance ! L'aspect sentimental, il y a certaines personnes qui se protègent encore en s'agrippant dans une situation mais lâchez prise. Ouvrez-vous à la vie. Ouvrez-vous au niveau sentimental parce que pour moi, il y a de l'abondance. Vous allez récolter de l'abondance ici. Il y a quelque chose de très beau qui arrive qui va être beau. Alors peut-être que dans un prime abord, dans un premier temps, on va rester un peu comme crispé. Je sens le fait d'être crispé mais lâchez prise, laissez-vous porter. Ouvrez-vous à l'amour parce qu'il y a de l'abondance qui arrive. Donc il peut y avoir quand même plusieurs offres qui peuvent venir à vous tout de même les balances. Alors, il peut y avoir quelqu'un de la signe de la Vierge. Ça peut être possible avec qui il y a eu ici un départ de cette personne. C'est parti. On est parti, la personne est partie sans rien dire. Soit c'est la Vierge qui vous a tourné le dos et sans rien dire. on ne sait pas le pourquoi du comment. Soit c'est vous qui avez tourné le dos à quelqu'un mais sans comprendre le pourquoi du comment en fait. La personne, elle n'a pas su comprendre ou alors vice-versa. En tout cas, c'est dans l'aspect sentimental. C'est vraiment relationnel. On n'a pas su dire ici. Ça restait très ambigu. On n'a jamais su le pourquoi du comment à cette personne. Vous-même, vous l'avez tourné le dos à cette personne. Ce n'est pas très clair. Ça n'a pas été verbalisé pour moi. Alors ici, on a le bélier, on a la lettre N. La lettre N et le bélier. Là, j'ai quelqu'un qui donne la nostalgie par rapport à ce qu'elle a vécu dans son passé, par rapport à une situation du passé. on est nostalgie de retrouver cette personne. On n'a pas su tourner la page pour certains aussi. Ou c'est quelqu'un qui n'a pas su tourner la page sur vous. Elle peut avoir la lettre N dans son prénom, dans son nom de famille, bien évidemment. Ça peut être aussi quelqu'un qui est étranger à vous. On sait vous qui êtes étranger, mais en tout cas, ce ne sont des étrangers. Vous pouvez aussi faire très attention à quelqu'un qui n'est pas forcément avec de bonnes attentions. Donc, faire attention ici quand même à cette personne. On sent quelqu'un qui est un peu un peu égoïste dans son attitude aussi pour d'autres personnes, bien évidemment. Alors, il y a quelque chose qui va très, 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 très rapidement. Alors, pour moi, j'ai un déplacement pour soit le retour d'un voyage, soit le retour après une période de stagnation. Enfin, non, pas stagnation, c'est plutôt quelque chose dont on s'était reposé. Soit vous avez besoin de vous reposer, soit après une période de repos, là, quelque chose s'accélère, se met en mouvement. Et je pense que vous allez de nouveau faire quelque chose, même si ce n'est pas parfait. Vous allez vous mettre en action tout de même, malgré tout. Et c'est comme si c'était urgent de faire ça. Il était temps d'accélérer le mouvement après une période. On a longtemps, on est resté sans rien faire, on n'a pu peut-être rien faire. Voilà, ici, les valences. Je vous retrouve pour d'autres éclairages. N'hésitez pas, en tout cas, à me laisser vos retours en commentaire. N'hésitez pas, en tout cas, à revenir, écouter cette lecture. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas, en tout cas, à liker. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada